... Communiqué de presse de la plateforme de confession religieuse sur sa participation dans la gestion du Fonds de solidarité nationale contre le coronavirus. Le lundi 20 avril 2020, le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a reçu le chef de la plateforme de confession religieuse composée de l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo, l'Église Kimbanguiste, la communauté islamique en République démocratique du Congo, l'Église orthodoxe, l'Église du Réveil au Congo, l'Union des Églises indépendantes du Congo et l'Armée du Salut. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a sollicité l'implication des chefs de confession religieuse dans la gestion du Fonds national de solidarité contre le COVID-19 qu'il venait de créer pour porter une assistance médicale, sociale et économique aux personnes éprouvées. Les chefs de confession religieuse ont favorablement accueilli cette demande, d'autant plus qu'il s'agit d'une initiative qui vise le bien-être de la population placée au centre de leurs préoccupations comme pasteurs. A cette occasion, les leaders des confessions religieuses ont fait part au chef de l'État de l'organisation de la plateforme des confessions religieuses dont la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, assure la présidence et l'Église du Christ au Congo, SSC, la vice-présidence. Le président de la République a suggéré de conformer le service qu'il a demandé à l'organisation existante. C'est ainsi que le mercredi 22 avril 2020, le président de la République a publié l'ordonnance désignant les membres du comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Le jeudi 23 avril 2020, son éminence, le cardinal, vice-président de la Senko, a reçu la notification de sa nomination, la copie officielle de l'ordonnance du 6 avril portant création, organisation et fonctionnement du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, ainsi que les notifications des autres membres du comité de gestion. Le vendredi 24 avril, Le cardinal a convoqué la première réunion du comité nouvellement créé qui avait à l'ordre du jour la compréhension commune de la mission en analysant ensemble le texte de l'ordonnance du 6 avril 2020. Après avoir scruté le texte, les chefs de confession religieuse disposés à apporter leur contribution dans la lutte contre le COVID-19 se sont rendus compte que les modalités de cet accompagnement, telles que stipulées dans l'ordonnance, s'avèrent incompatibles avec leur statut de chef spirituel. Il s'agit surtout de leur implication directe dans la gestion au quotidien des fonds publics. C'est pourquoi le samedi 25 avril, le vice-président de la SENCO et le président de l'ECC ont sollicité un rendez-vous auprès du chef de l'État pour envisager la possibilité de modifier certaines dispositions de ces ordonnances numéro 20-08 du 6 avril 2020 et numéro 20-027 du 21 avril en y ajoutant un conseil consultatif. Ce conseil consultatif que le président et le vice-président de la plateforme de confession religieuse acceptent de diriger fera régulièrement le suivi de la gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus et donnera ses avis au président de la République pour la bonne gestion des fonds et matériels récoltés. Au niveau du comité de gestion, les confessions religieuses pourront recommander aux chefs de l'État des techniciens crédibles et compétents qu'ils pourraient nommer. Ceux-ci apporteront leur expertise sans engager les confessions religieuses. Ce jeudi 30 avril 2020, son éminence, les cardinales et le président de l'ECC ont été reçus par le chef de l'État qui a accédé à leur demande d'apporter des modifications à ces ordonnances. Puisse l'Éternel éclairer les chefs des confessions religieuses pour que tous qui feront contribuent au bien-être du peuple congolais pour la gloire du Dieu. Fait à Kinshasa le premier mai, Mb. Donatien Chol, le secrétaire, rapporteur de la plateforme de confession religieuse. Je vous remercie. de la plateforme deび Sous-titrage ST' 501